Je vais vous raconter un petit peu comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur. C'est vrai que je viens d'une famille chrétienne et que ma mère m'a souvent parlé du Seigneur, de Jésus, de qui il était, etc. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de faire mes propres choix et de vivre ma vie. Et j'étais dans toutes sortes de choses, que ce soit l'alcool, les garçons, la pornographie, la séduction, la manipulation, vraiment tout l'église imaginable. Et plus j'avançais et plus je me posais des questions sur la mort. En fait, je me rappelais de ce que ma mère me racontait par rapport à Jésus. Et j'ai commencé à me questionner. C'est comme ça que le Seigneur a attiré mon attention, en fait. Et c'est vraiment important ce que je voudrais dire aux parents, vous qui avez des enfants. C'est vraiment important d'élever ces enfants dans la foi chrétienne en leur parlant du Seigneur. Parce que c'est des graines que vous plantez, en fait. Et au moment où vous l'avez, ces graines-là finissent par porter du fruit. Et c'est vraiment comme ça que, pour ma part, j'ai connu le Seigneur. C'est que le Seigneur a commencé à attirer mon attention. Et petit à petit, j'ai commencé à le chercher. Mais ça s'est fait d'une telle simplicité que je ne saurais même pas vous dire comment ça a commencé, en fait. C'était simple. C'était beau. C'était vrai. Et j'ai commencé à lire la parole, à fréquenter une assemblée, une autre assemblée, où j'ai été enseignée. Pas forcément, j'ai pris ce que j'avais à apprendre et je suis partie après, au moment voulu. Mais voilà comment j'ai rencontré le Seigneur. Et comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, j'étais vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses. J'étais blessée par beaucoup de choses, notamment par rapport à la relation que j'avais avec mon père. Parce que mon père, il a toujours été présent, etc. Mais on n'a jamais vécu vraiment ensemble. J'avais toujours ce besoin de l'impressionner, de lui plaire, d'être la fille modèle. J'avais vraiment besoin de reconnaissance, en fait. Et ça cachait une énorme blessure que j'avais, un manque d'amour. Pourtant, je sais, mon papa physique, il m'aime et il me l'a montré à plusieurs reprises. Mais j'avais toujours ce besoin de reconnaissance-là et je cherchais toujours, du coup, cette reconnaissance-là auprès des hommes. Donc j'étais beaucoup attachée aux hommes. J'étais dans beaucoup de choses, dans la manipulation, dans la séduction, etc. Et le Seigneur m'a délivrée de toutes ces choses. Mais c'était tellement simple. Je n'ai pas eu besoin qu'on puisse m'imposer les mains, qu'on m'emmène en retraite, je ne sais où, quoi, quoi. J'ai vécu ma délivrance chez moi. Et en plus, je ne me suis même pas rendue compte que le Seigneur m'avait délivrée. C'est en y repensant, en me posant, j'ai dit, mais en fait, Seigneur, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. Tu m'as libérée avec une telle simplicité. Et je le remercie, je le bénis. Je lui rends grâce parce que j'ai conscience de ce que le Seigneur a fait pour moi, de ce qu'il continue à faire, de l'œuvre qu'il est en train de accomplir aussi dans ma famille. Et vraiment, que toute la gloire lui revienne parce qu'il est fidèle. Et je peux dire que je peux témoigner de cette fidélité-là parce que je le vis vraiment chaque jour. Et je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Si ce n'est qu'il est bon, qu'il est merveilleux et que je ne regrette pas ce choix-là. C'est compliqué, c'est dur, il faut s'approcher, il faut persévérer. On le répète encore et encore parce qu'on a vu des gens qui ont commencé et au final, aujourd'hui, ils sont retournés à ce qu'ils avaient remis. Et je prie d'ailleurs que le Seigneur puisse les interpeller pour qu'ils puissent revenir, en fait. Mais il faut persévérer. Donc, voilà un petit peu. Merci. 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 Merci.